Et bien après s'être penché sur nos assiettes, on va de nouveau se pencher sur les technologies. Et c'est Richard Mott, notre expert techno, qui va venir sur le plateau. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Alors avec toi, on va parler de l'éventualité d'acheter un smartphone pour son 16 enfants. Voilà, alors je précise, je mets le cadre. On n'est pas en train de dire vous devez acheter un smartphone à votre enfant. Mais voilà, à un moment donné, c'est un choix qui peut se faire. Et grâce à Richard, on va tenter d'être conseillé pour faire le meilleur choix. On va faire au mieux, oui. On va dire pour un jeune ado, pour un premier smartphone. Donc on a un peu réfléchi quelles étaient les qualités importantes pour un premier smartphone. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? D'abord, comme c'est un premier téléphone, on va éviter de viser un produit exorbitant, évidemment. On va essayer de prendre un produit plutôt abordable. On a proposé sur testachat.be une sélection de cinq produits, cinq smartphones, tous à moins de 500 euros. Le moins cher ne coûte même pas 200 euros. Donc c'est vraiment abordable. Et tous avec une qualité très satisfaisante. Donc à quoi faire attention ? Alors pour commencer, il faut déjà qu'il soit solide. Oui. Je pense que ça me paraît un critère important. La solidité. Et il y a deux choses sur la solidité. Il y a la résistance au choc. Et là, on a évidemment un test. On a déjà parlé du test de chute qu'on fait au laboratoire. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de smartphones actuellement résistent assez bien au choc. Donc même dans le bas de gamme, ils sont relativement résistants et ils ressortent de notre test de chute avec très peu, voire pas de dommages. Ensuite, tu as aussi la résistance à la poussière ou à l'eau, en fait, ou projection d'eau. Et tu as des produits qui sont même totalement étanches. Oui, qu'on peut même carrément laisser tomber dans la mémoire, ils en sortiront indemne. Oui, carrément. Alors la différence, c'est qu'ici, tu peux déjà avoir une idée avant de l'acheter en voyant la fiche technique. Parce que contrairement à la solidité, c'est pratiquement impossible de savoir si ton téléphone va être vraiment résistant au choc sans vraiment lui faire subir des chocs. C'est pour ça qu'on fait les tests pour vous au laboratoire. Pour la résistance à l'eau, alors, il existe un indice de protection qui s'indique en IP avec deux chiffres derrière. D'accord. IP 54, IP 67 ou 68. Le premier chiffre indique la résistance à la poussière. Le deuxième chiffre va indiquer la résistance à l'eau. OK. Donc si on a un IP 57, ça veut dire qu'il y a un indice 5 pour la poussière et 7 pour l'eau. Exactement. OK. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de téléphones, même abordables, ça commence à arriver aussi. Au départ, c'était plutôt réservé haut de gamme, mais même des produits abordables ont une résistance qui peut aller jusqu'à IP 68. Et pour te donner une idée, à ce niveau-là, le smartphone va résister à une immersion totale dans l'eau pendant 30 minutes à plus de 1 mètre de profondeur. OK. Donc c'est pratiquement, c'est littéralement étanche. Donc on peut faire des photos sous l'eau avec son smartphone. Ou c'est quand même pas encore… Je ne te conseille pas d'essayer de vérifier l'étanchéité, de ne faire pas ça chez vous. Le mien, il n'a pas, ça c'est sûr, de toute façon. Mais oui, effectivement, on essaie. Don't try this at home. Ne faites pas ça chez vous. On le fait pour vous. Donc voilà, on essaye. On vérifie toujours au labo. Quand un smartphone est annoncé avec un indice d'étanchéité, on va vérifier si c'est correct et qu'il est toujours en état de fonctionnement après. Mais donc c'est clairement un indice en cas d'accident et non pas un indice d'utilisation sous-marine. Voilà. Pas à ce point-là, oui. OK. D'accord. Il faut quand même se méfier. Alors là, on est dans quelle marque, chez quel fournisseur avec ces produits que vous avez testés dont tu parles là ? Ah ben, en fait, on teste pratiquement tout ce qui sort sur le marché. Mais ici, comme on est dans un segment de prix en dessous des 500 euros, eh bien, on va pouvoir un peu toucher pratiquement toutes les marques, sauf Apple, on va dire. Oui, sauf Apple. Parce que c'est ça, ma question suivante. Oui. Quid de chez Apple, si on a vraiment décidé d'avoir un iPhone ou si on est... Si tout le monde a un iPhone dans la famille et que donc c'est normal que les enfants aussi passent à l'iPhone, qu'est-ce qu'on peut faire chez Apple ? Ah ben, pour Apple, eh bien, ça va être compliqué, si tu veux, un iPhone 9 d'en trouver à moins de 500 euros. Parce que les seuls modèles neufs en vente, c'est l'iPhone SE ou l'iPhone 13, mais qui coûtent déjà plus de 500, voire plus de 600 euros. Donc, si tu veux viser plus abordable, alors il faudra se tourner vers le reconditionné. Et donc, c'est un téléphone qui a été remis à neuf. L'avantage est que tu gardes généralement une garantie, la garantie légale des deux ans. Il n'est pas parfaitement neuf, puisqu'il peut y avoir des pièces qui sont toujours... qui ont déjà été utilisées. Mais évidemment, le prix est beaucoup plus avantageux. Oui, c'est clair. Il faut juste pouvoir accepter certains compromis. Et voilà, si tu veux un de moins de 500 euros dans les 300 ou 400, ça sera inévitablement un iPhone de génération de plusieurs années en arrière. Oui, mais qui peut très, très bien fonctionner, à condition de ne pas avoir besoin de toutes les dernières applications dernier cri qui demandent des iOS récentes. On peut déjà aller loin. Et là, je parle d'expérience, puisqu'effectivement, moi, je fonctionne avec du reconditionné depuis très longtemps. Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Ok, mais j'ai une dernière question, parce que, voilà, là, on parle vraiment du prix d'achat nu d'un téléphone. Mais il y a quand même pas mal d'opérateurs de téléphone qui proposent une vente, enfin, un abonnement couplé avec le téléphone qui, du coup, coûte vraiment pas cher. Est-ce que ça, c'est un plan intéressant ? C'est intéressant en apparence. Tu peux trouver, c'est évidemment attirant quand tu vois un téléphone vendu au prix de 9 euros, par exemple, combiné avec un abonnement. Mais cet abonnement va s'ajouter encore un plan mobile de data que tu n'as pas nécessairement besoin. Oui. Alors, cet abonnement, tu vas y être lié pendant deux ans. Ce qui veut dire que si tu trouves, par exemple, une offre plus intéressante chez un concurrent, avant le terme de ces deux ans, tu ne pourras pas souscrire à ce nouvel abonnement, puisque tu es lié à cet abonnement pendant les deux ans. Et je dis que ce n'est pas nécessairement si intéressant, ou en tout cas, en apparence, c'est parce qu'au final, au bout des deux ans, si tu fais la somme de tout ce que tu as payé, tu vas arriver largement au prix plein de ton téléphone, quelle que soit la marque. Au prix plein, au prix catalogue plein, alors que tu aurais pu, dès le départ, le trouver éventuellement moins cher ailleurs si tu l'avais acheté seul, sans abonnement. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un bon plan, quoi. Ce n'est pas forcément un bon plan, non. Maintenant, il y a peut-être encore un autre conseil, en dehors du prix qu'on peut donner pour un premier smartphone, c'est de faire aussi attention à la batterie et à l'autonomie, puisque c'est aussi un paramètre important. Là-dessus, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que même dans les produits abordables, donc entrée de gamme, milieu de gamme, les batteries sont quand même assez costaudes aujourd'hui. On a des batteries qui ont une capacité de 5000, 4000, 5000 mAh, c'est assez équivalent à ce qu'on trouve dans le haut de gamme. D'accord. Et je vais même dire que les bas de gamme ont un avantage sur les modèles plus chers, c'est que, étant donné qu'ils sont composés de produits, de composants plutôt moins performants, ils sont aussi moins énergivores. Donc, ils vont consommer moins vite cette batterie. Donc, ils ont en général une assez bonne autonomie. La moins bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de smartphones ne sont plus livrés avec le chargeur, parce que la batterie, il faut la recharger aussi. D'accord. Comme c'est un premier smartphone, on n'a probablement pas déjà un chargeur qui peut récupérer. Le chargeur du précédent, oui. Et voilà, ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus maintenant. Apple a commencé ça, en fait, avec l'iPhone 12, je pense, et puis d'autres marques ont suivi. Et maintenant, même dans le milieu au bas de gamme, il n'y a aucun chargeur, voire aucun câble ni chargeur dans la boîte qui est fourni. C'est bizarre, ça. Effectivement, vérifiez bien que le téléphone que vous allez acheter, que le smartphone que vous allez acheter est fourni avec son chargeur, à moins d'avoir une famille ou un réseau d'amis autour de vous qui a des tiroirs remplis de chargeurs de tous les formats, puisque ça, évidemment, ça fonctionne aussi et que les chargeurs, on peut se les passer et continuer à les utiliser comme ça. C'est toujours bien de le vérifier avant d'acheter, parce que sinon, on peut être pris de court en disant qu'il y a le téléphone, il n'y a pas de chargeur. Je ne peux pas le charger, je ne peux rien faire avec. OK. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Richard. Avec plaisir. Et puis, bonne rentrée à toi aussi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Stéphanie.